Et donc, cette communication que je vous propose, c'est une réflexion sur l'élaboration, donc la construction d'un cours, donc dans le cadre d'une forme particulière d'enseignement, donc qui est en fait le cours magistral universitaire. J'ai présenté une première version, en fait, de cette réflexion le 15 mai, il y a une quinzaine de jours, en présence donc d'Anne Vézier, de Sylvain Dousseau et de Chloé Aoustin. Donc, je les remercie encore pour leurs remarques qui m'ont permis de compléter, de prolonger mes analyses que je vais vous présenter ici. Alors, pour me présenter, je suis maître de conférence en histoire ancienne et je consacre depuis une quinzaine d'années un cours magistral de 24 heures à la présentation du monde grec classique, pour l'essentiel donc à la période classique, et qui est destiné à des étudiants qui, en fait, jusqu'alors, n'ont pas suivi de cours d'histoire ancienne à l'université. Donc, c'est leur premier cours, en fait, d'histoire ancienne qu'ils ont donc avec celui que je leur propose. Alors, de mon côté, puisque donc la journée d'aujourd'hui est placée sous le signe de l'intranquillité, donc pour contextualiser en quelque sorte le cours que je vais vous présenter et les évolutions de ce cours, quelle est ma propre part d'intranquillité, en quelque sorte, quelles sont les causes de mon intranquillité ? Alors, il faut le préciser tout d'abord, en fait, l'histoire ancienne a une place assez particulière dans l'enseignement universitaire en France, et, bon, une histoire assez particulière, ce qui fait que lorsqu'on recrute, en fait, un antiquisant, on recrute, en fait, quelqu'un qui, avant tout, donc, spécialiste d'une civilisation, c'est-à-dire civilisation grecque ou civilisation romaine, c'est-à-dire que, vous le savez, en fait, concrètement, pour les étudiants qui suivent, donc, des cours d'histoire ancienne, on leur offre le choix entre des cours d'histoire grecque ou des cours, donc, d'histoire romaine. Et en l'occurrence, donc, moi-même, donc, je suis spécialiste d'histoire grecque, évidemment, ce terme de civilisation, déjà, est un terme qui n'est pas sans poser problème, hein, aujourd'hui. Deuxième point, ces dernières décennies, on va dire, depuis une vingtaine d'années, depuis une trentaine d'années, les approches et les connaissances de l'histoire grecque ont été profondément renouvelées, ce qui fait que, concrètement, je n'enseigne pas ce qui m'a été enseigné, mais de manière, vraiment, je dirais, avec un renouvellement très, très important. L'un des exemples les plus frappants que je cite toujours, parce que, voilà, il est très clair là-dessus, c'est que nous sommes passés d'une vision primitiviste de l'économie, donc, grecque, c'est celle que, en tout cas, moi, j'ai reçue, en quelque sorte, comme enseignement, lorsque j'étais étudiant, à une vision néo-moderniste, ce qui fait qu'on est passé d'une vision, donc, d'une économie grecque primitive, à une économie grecque qui, aujourd'hui, est considérée comme étant la première économie de marché, en fait, de l'histoire de l'humanité, donc, répondant à la logique de l'offre et de la demande. Donc, vous voyez, c'est carrément, là, un inversement, un retournement total, donc, une inversion, donc, de l'analyse, avec, d'ailleurs, en fait, c'est une école française, l'école de Bordeaux, qui est à l'origine de cette nouvelle lecture de l'économie grecque. Et, en fait, sur bien des points, en fait, comme ça, je dis le contraire de ce qu'on m'a enseigné, lorsque j'étais étudiant, donc, en SEM. Et on peut dire que, de manière plus générale, aujourd'hui, donc, les recherches actuelles questionnent, rejettent ce qui a constitué la base de l'enseignement de l'histoire grecque, c'est-à-dire la centralité de la cité. Dans, à l'université française, jusqu'à très récemment, ou même encore aujourd'hui, étudier le monde grec, c'était traditionnellement étudier les cités grecques. Aujourd'hui, donc, en fait, on critique de plus en plus, en fait, cette approche, et on relativise l'originalité, en fait, de bien des innovations qui, jusqu'à présent, étaient attribuées aux grecs. Si on prend, donc, par exemple, évidemment, l'exemple frappant, là encore, de la démocratie athénienne, cette démocratie athénienne, elle va être étudiée comme s'inscrivant dans un continuum de formes politiques, antiques, grecques et non-grecques, et, évidemment, elle ne peut plus être considérée aujourd'hui comme à l'origine de notre propre système politique. On est, en fait, dans une autre réalité politique. Et donc, finalement, pour l'enseignant, donc, qui a pour charge d'enseigner l'histoire grecque, la question qui est posée aujourd'hui, c'est celle, donc, des enjeux de l'histoire grecque. En fait, pourquoi enseigner l'histoire grecque et non pas l'histoire, donc, d'une autre société ancienne, après tout, vous avez, donc, d'autres pays, en fait, par exemple, des cours d'histoire ancienne qui vont porter sur la Chine, ce n'est jamais le cas, évidemment, en France, mais pourquoi pas ? Et, d'autre part, évidemment, le problème qui est posé, c'est qu'en fait, il n'y a pas de consensus, évidemment, en fait, des hélénistes, donc, pour répondre à cette question, donc, des enjeux de l'histoire grecque. Il n'y a plus aujourd'hui de doxa, en quelque sorte, de l'histoire grecque. Alors, cette question que je pose, quels sont les enjeux de l'histoire grecque, et pourquoi, en fait, enseigner l'histoire grecque, ce n'est pas une question, donc, purement rhétorique, puisque, vous allez le voir, en fait, je n'enseigne plus, en fait, justement, tout à fait, l'histoire grecque. J'ai changé, donc, en fait, le contenu de mon cours. Alors, première partie, je vais faire traiter tout cela en trois parties, comme il se doit. Première partie, donc, une présentation générale, recherche et enseignement, donc, à l'université. Quels sont les objectifs d'un enseignement à l'université, donc, en particulier, donc, de cette forme particulière, donc, que je vais présenter, parce qu'encore une fois, bon, je prends en charge la totalité des cours d'histoire grecque, donc, à la fois les SEM, les TD et la méthodologie, depuis plusieurs années. Là, ici, ce dont je vais vous parler, c'est le SEM, c'est le cours magistral, c'est ce qui m'intéresse. Si je fais un peu une synthèse des écrits, en fait, sur le sujet, qu'est-ce qu'on attend d'un SEM ? Qu'est-ce qu'on est en droit d'attendre un SEM ? Voilà un peu ce qu'on trouve, donc, en quelque sorte, sous la plume des universitaires. Enseigner, transmettre une méthodologie rigoureuse, une expertise dans l'analyse des sources, des documents, apprendre à construire une argumentation, une démonstration, c'est également ce qu'on peut faire en SEM, transmettre des savoirs en tenant compte des recherches plus récentes, en montrant comment ces savoirs ont été construits, donner du sens au passé et au présent, donner de la profondeur historique, apporter de la complexité, mais aussi évaluer les étudiants et leur décerner des diplômes, donc les juger et valider les compétences acquises. Alors, cette dernière exigence, évidemment, ne relève pas du même registre que les précédentes, mais en fait, elle est aussi importante que les précédentes pour comprendre les modalités, en fait, de construction de cours. C'est-à-dire qu'on construit un cours également pour, en sachant qu'à l'arrivée, il y a, en fait, des évaluations. Et puis, il ne faut pas oublier que, depuis ce matin, justement, dans tout ce que l'on dit, en fait, sur la manière dont on va construire un cours, etc., et justement aussi ce rapport, en fait, qui est entretenu, qui est créé entre l'enseignant et l'élève ou l'étudiant, et évidemment, le fait que vous allez juger à l'arrivée, donc, en fait, le travail qui va être rendu par l'étudiant, l'étudiant, évidemment, le sait très bien, et ça va, en fait, je dirais, orienter son comportement pendant tout le semestre qu'il aura, en fait, en votre compagnie. Alors, ces objectifs, qui sont ici, donc, sur la diapositive, ils doivent être pris en charge à l'université, donc, par un type d'enseignant particulier. L'institutionnalisation, donc, de la recherche en France et de l'enseignement, donc, s'étant accompagnée de la distinction de trois statuts. Donc, enseignant, chercheur, et donc, enseignant-chercheur, et donc, à l'université, donc, ces cours vont être pris en charge par des enseignants-chercheurs, avec un statut, donc, enseignant-chercheur, qui par lui-même, par son titre même, en quelque sorte, repose sur l'idée d'une complémentarité naturelle entre la recherche et l'enseignement, deux fonctions, donc, deux activités qui sont réunies, donc, en une seule personne. On voit très bien, donc, quels sont, un peu, les a priori de tout cela. Un chercheur est un spécialiste qui maîtrise, autant qu'il est possible, les méthodes, les attendus, les enjeux de cette facilité, donc, son historiographie. Son activité s'inscrit dans une démarche collective d'actualisation des données, des savoirs, et de réévaluation constante des interprétations. Et donc, les chercheurs sont les plus à même de communiquer leurs travaux et d'en expliciter les enjeux, donc, les apports. Et tout cela, évidemment, vous l'avez formalisé, donc, en fait, dans différents types de rapports officiels, etc. Ce matin, également, on citait un des rapports du CAPES d'histoire. Voilà, par exemple, ce qu'on trouve. « La maîtrise scientifique aide à concevoir la pédagogie et à formuler des ressources didactiques nouvelles. Réciproquement, l'intelligence pédagogique intervient sur les savoirs scientifiques. Elle les interroge de manière critique. Elle les amène à progresser, à mieux se définir, à penser ces dimensions centrales de leur transmission. » Alors, on peut changer, donc, maîtrise scientifique par recherche. Et puis, en fait, on arrive toujours à cette idée que, de cette complémentarité, donc, de la maîtrise scientifique ou de la recherche et de l'enseignement, non seulement parce que, donc, le chercheur est celui qui maîtrise le mieux, donc, ce savoir, mais parce qu'il est le plus à même de transmettre, donc, de la manière la plus pertinente, ce savoir. Tout savoir est construit, donc, pour être transmis. Et cette construction de la transmission, en même temps, influe sur la construction du savoir. Donc, les deux vont de pair. Il y a réciprocité entre, donc, recherche, maîtrise du savoir et enseignement. Alors, pourtant, ces idées ne relèvent pas de l'évidence. Et j'ai pris comme exemple, un peu par provocation, donc, de deux professeurs au Collège de France. Donc, là, on est au sommet, en quelque sorte, de la recherche. Tout d'abord, donc, Henri Bergson, on enseigne bien que les matières sur lesquelles on ne fait pas un travail personnel de prospection et de recherche, et on livre les vérités traditionnelles, celles sur lesquelles, comme dit Descartes, s'accorde le gros des sages. Donc, c'est l'idée qu'enseigner, ce serait rendre compte avant tout de connaissances partagées, de connaissances consensuelles, des connaissances vérifiées. Et puis, second passage, là, c'est donc Pierre Bourdieu, c'est exactement la première page, en fait, de son premier cours. Donc, en fait, c'est par là que Pierre Bourdieu a commencé son cours au Collège de France. Alors, c'est provoquant, évidemment, de partir de ce texte. Sylvain me l'avait fait remarquer il y a quinze jours, il faudrait contextualiser davantage ce texte. J'en suis tout à fait, d'accord ? Il est bien clair que Bourdieu fait cours, concrètement, mais voilà ce qu'il dit au début de son cours. Évidemment, je ne suis pas le mieux placé pour faire un cours sur ce que je fais, parce qu'il y a, il me semble, une sorte d'antinomie, d'où le titre de ma présentation ce soir. Il y a une sorte d'antinomie entre l'enseignement et la recherche, entre la complexité au moins subjective de la recherche, et la simplification imposée par le genre-même des cours. Cette simplification, d'ailleurs, qui a été souvent, d'ailleurs, le terme simplification, qui a été utilisé au cours de la journée à plusieurs reprises. Alors, Bourdieu, en quelque sorte, énonce une sorte de dédissociation de la recherche et de l'enseignement, car leurs modalités, leurs objectifs ne sont pas les mêmes. Et la suite de la réflexion de Pierre Bourdieu, c'est qu'un cours est un monologue, alors que la recherche fonctionne dans le dialogue. Faire de la recherche, c'est prendre des risques, alors qu'évidemment, là encore, on retrouve l'idée de Bergson, un cours, c'est consensuel, on est là, en fait, dans le partage de connaissances qui sont des connaissances, en quelque sorte, achevées. Que tout le monde, en fait, avec lesquels tout le monde est d'accord. Alors, ce que je voudrais souligner, en fait, par un peu ces contrastes entre citations, c'est qu'en fait, l'université française, et l'université française en particulier, distingue traditionnellement deux modalités de communication, d'échange et de transmission de la recherche. Il y a deux formes. La première forme, c'est la forme séminaire, ou la forme colloque, si vous voulez, c'est celle dans laquelle nous sommes aujourd'hui. C'est l'exposition d'une recherche ou d'une réflexion, donc, en train de se faire, une dimension collective, entre pairs, dans une interaction. La seconde forme, c'est la forme conférence, et en particulier, donc, il y a les conférences au Collège de France, justement, précisément, qui, habituellement, donc, l'exposition d'un savoir HP, donc des acquis de la recherche, dans une relation inégalitaire, dans ses modalités mêmes, même dans les formes d'organisation, en fait, des cours, dans la disposition des cours. Le cours magistral s'inscrit dans cette logique de la conférence, et donc, il peut s'apparenter à un exercice essentiellement rhétorique. Son dispositif même, donc vous avez un enseignant qui est en face de 150, 200, 300 étudiants, empêche la mise en place d'un dialogue et d'échanges véritables. Les travaux dirigés, par contre, s'inscrivent davantage dans la continuité du séminaire. Là, ce sont des étudiants qui présentent un travail, devant d'autres étudiants qui travaillent de manière collective. On est dans cette démarche collective. Alors, aujourd'hui, précisément, évidemment, la démarche pédagogique va être de valoriser les TD ou les groupes classe, à l'égard des SEM. On voit ça, justement, dans la réélaboration de nos maquettes à l'université. Il y a, en quelque sorte, un problème du cours magistral, qui est posé. Mais là, je crois que, de toute façon, il y a aussi un malentendu, justement, dans les représentations du SEM et des TD, dans l'articulation des SEM et des TD. Il y a également, je pense, un malentendu dans les perceptions que l'on peut avoir, justement, des perceptions qui sont historiquement construites, du SEM et des TD. D'un côté, donc, justement, la perception traditionnelle, en quelque sorte, c'est celle selon laquelle le SEM et le TD seraient deux moments différents. Le premier, donc, le SEM, celui de la synthèse, et le TD, donc, celui de l'analyse, donc, avec la dissociation de la synthèse et de l'analyse. Les analyses qui sont proposées, d'ailleurs, dans le cadre d'un SEM, je le vois, évidemment, à chaque fois dans les cours, il y a, donc, à la fois, donc, tout un ensemble, donc, de remarques générales, et puis des analyses qui sont proposées. Concrètement, quand je fais des analyses, les étudiants m'écoutent, mais ne prennent pas de notes. Ils attendent la fin de l'analyse pour prendre des notes. Et ça m'est arrivé, parce qu'une fois, donc, en fait, j'avais un très long texte sur lequel je voulais montrer, en fait, un très grand nombre de faits qui étaient très importants pour moi. Ça a duré un quart d'heure, et pendant un quart d'heure, on m'a écouté, et on n'a pas pris de notes. Je le voyais très bien. Je veux dire, ça, et tout d'un coup, quand tout d'un coup, un amphi s'arrête, vraiment, donc, de prendre des notes, d'un coup, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Bon, il y a un problème quelque part. Bon. On voit très bien que, de ce point de vue-là, lorsque, d'ailleurs, on interroge les étudiants sur ce qu'ils attendent d'un SEM, ce qu'ils attendent, c'est une synthèse des connaissances essentielles à acquérir. Bon, voilà. Et là, on est vraiment en conformité avec cette forme magistrale de la conférence. Dans le cadre d'une relation pédagogique qui est hiérarchisée, le maître, c'est celui qui énonce le vrai. Et donc, une lecture unique, vérifiée, consensuelle, des faits passés. Alors, il est bien évident que, pendant tout le cours magistral, en fait, l'étudiant n'est pas passif, il est même, au contraire, très actif. Il doit réfléchir à tout ce qu'on lui dit, il doit prendre des notes, il doit sélectionner, il doit synthétiser. Tout ça, en fait, c'est, pendant deux heures, c'est tout de même très exigeant. Mais on est dans un processus qui est, un processus compris comme un processus d'acquisition du savoir, et non pas de construction du savoir. Donc ça, c'est clair également, en quelque sorte. Alors, seconde perception, et en quelque sorte, c'est, en tout cas, comme cela que je vois l'ESSEM, et en quelque sorte, c'est comme cela que j'ai appris, en quelque sorte, dans la démarche historique. Anne, tout à l'heure, a cité Marc Bloch, et en fait, là aussi, donc à ce moment-là, il faut citer, donc évidemment, depuis les années 20, donc l'enseignement de Marc Bloch. C'est-à-dire que l'analyse et la synthèse, justement, ne sont pas deux moments différents. Donc, ce sont deux moments, donc, qui sont indissociables. Ce n'est pas l'analyse, en fait, qui construit la synthèse, mais la synthèse qui sélectionne réel abord, reconstruit et l'abord de nouvelles analyses. On est de ce point de vue-là. Plutôt que de dire que le SEM est le moment d'une synthèse, je dirais que, pour l'enseignant, il s'agit, en fait, dans le cadre d'un SEM, de construire un cadre commun d'analyse. On va faire des TDA, on va faire des SEM, on va faire de la méthodologie. Il s'agit, en fait, précisément, de construire, dans le cadre du SEM, un cadre commun d'analyse, d'interprétation, avec un ensemble de définitions et une démarche, en fait, qui va être appliquée dans l'ensemble du cours. C'est un langage qui doit être commun, une démarche qui doit être commune et qui, en quelque sorte, est véhiculée par le SEM. Le SEM, en quelque sorte, fait partie de tout ce qui va donner du sens, en quelque sorte, à l'ensemble de la formation qui est proposée. Alors, tout cela, donc, concrètement, l'élaboration d'un cours d'histoire grecque. J'ai fait un peu le bilan de mes cours depuis une quinzaine d'années. Et, bon, évidemment, j'ai noté un ensemble d'évolutions assez manifestes. Les premiers points qui sont à noter, c'est qu'il y a, de toute façon, un contexte qui a changé. En 15 ans, je ne sais pas si mes collègues seront d'accord avec moi sur ce point, mais je crois qu'en 15 ans, jamais autant l'université française n'avait connu autant d'évolutions qu'aujourd'hui, que dans le passé, que dans les 15 ans qui viennent de se dérouler, avec tout un ensemble de paramètres qui ont changé. Alors, les étudiants ont changé, ça, c'est clair. Il y a beaucoup plus d'hétérogénéité des étudiants, mais dans toutes les dimensions, c'est-à-dire à la fois dans leurs acquis, dans leurs méthodes de travail, dans leurs attentes par rapport à l'université. D'ailleurs, ça se voit très clairement d'un point de vue ministériel, d'ailleurs, dans le retour, en quelque sorte, que ça comme traitement politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en quelque sorte, on nous demande à l'université de faire des cours un peu à la carte. En fait, il faudrait s'adapter justement à cette diversité la plus vaste possible, la plus grande possible des étudiants. Ensuite, évidemment, on a de nouveaux outils d'enseignement, ça s'éclaire également. Donc, la vidéoprojection, les usines numériques, Internet, etc. Et ça a des effets très concrets sur un cours. C'est-à-dire que lorsque je regarde mes cours d'il y a 15 ans et les cours d'aujourd'hui, les cours d'aujourd'hui sont beaucoup plus denses. Parce que tout simplement, en fait, avec la vidéoprojection, ça permet d'aller beaucoup plus vite sur certains points et de montrer beaucoup plus de choses. Alors, ensuite, dans le cadre d'un SEM, on peut travailler beaucoup plus directement sur ces deux documents. Ça, c'est clair. Il y a aussi une rénovation pédagogique de ce moment-là. On travaille beaucoup plus sur les documents. Et puis, il y a tout un ensemble d'exigences également qui ont changé. On travaille beaucoup plus également dans le cadre d'un SEM sur l'historiographie, justement. On en parlait dans la journée également. Toutes les évolutions historiographiques sont beaucoup plus travaillées que par le passé, puisque de toute façon, c'est aussi une demande par rapport aux concours qui ont changé dans leurs exigences. Ce qui me frappe également, c'est que le SEM s'inscrit également dans un cadre beaucoup plus étoffé qu'auparavant. On a ajouté de la méthodologie, les cours de TD également sont beaucoup plus importants, etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de distanciel. Mais si on fait en fait le bilan de ce qui s'est passé en 15 ans, il y a beaucoup plus de présentiel actuellement qui est imposé aux étudiants avec tout un encadrement méthodologique beaucoup plus précis, beaucoup plus strict qu'auparavant. Alors, j'ai pris le dernier cours et un cours de l'année 2004 qui correspond à peu près aux cours que je faisais au départ. Comme vous le voyez, au départ, mes cours portaient exclusivement sur le monde grec ancien, des époques archaïques et classiques. Ils essayaient de montrer les aspects essentiels, en montrer en quelque sorte les originalités, comprendre les logiques des évolutions ou de ces systèmes. Et la problématique générale, c'était comprendre comment ces organisations politiques particulières que sont les cités se sont construites et progressivement imposaient leur cadre institutionnel. Alors, au bon moment, j'ai été très insatisfait par les résultats, par les cours, par les évaluations, pour plusieurs raisons, parce que j'étais de plus en plus en décalage, justement, avec tout ce renouveau que j'évoquais tout à l'heure dans la recherche. Et puis, je me heurtais, en quelque sorte, à des incompréhensions, des malentendus, en quelque sorte, dans les idées que je voulais développer sur le monde grec. le fait que de ne parler que du monde grec, évidemment, en quelque sorte, aboutissait à décontextualiser ce monde grec, en fait, de l'ensemble du monde méditerranéen et donc à en faire une exception dans le monde méditerranéen. C'est-à-dire que, j'avais beau dire, évidemment, il n'y a pas de miracle grec, le fait même de ne faire cours que sur ce seul monde grec aboutissait à l'idée que ce monde grec était exceptionnel, qu'il y avait une raison particulière pour faire un cours sur ce monde grec et donc qu'il y avait bien, de ce point de vue-là, je dirais, donc, évidemment, un apport massif du monde grec à notre culture, à notre civilisation, etc. Autre constat, le constat assez général que les étudiants ne parvenaient pas à définir de manière précise les notions qui étaient, en fait, utilisées en cours. Ils n'arrivaient pas à se les approprier et, par exemple, tout simplement la définition de la démocratie, j'arrivais, donc très très souvent et je reviendrai sur ce point en conclusion, je dirais que c'est quelque chose encore aujourd'hui qui revient constamment lorsque je demande en fait à quoi correspond à quoi est-ce que l'on reconnaît donc une démocratie, comment est-ce que l'on peut définir une démocratie, très souvent on me répond eh bien c'est un régime politique où il y a une assemblée, un conseil et des magistrats. Le problème, c'est que ça, en fait, il y en a à Rome, il y en a dans les cités phéniciennes, il y en a dans toutes les cités grecques, qu'elles soient des cités oligarchiques ou des cités démocratiques, etc. Et de manière encore plus frappante, les étudiants n'arrivaient pas à percevoir, en fait, lorsqu'il y avait des sujets qui portaient sur des questions politiques ou des questions sociales ou des questions économiques, les étudiants n'arrivaient pas en fait à définir très précisément ce qui relevait du politique, ce qui relevait du social et ce qui relevait de l'économique avec des hors-sujets qui étaient assez systématiques. Alors, j'ai donc remanié mon cours avec tout un ensemble, évidemment, de motivations diverses et voici donc le dernier cours, année 2016, vous voyez que je commence par en fait l'Empire Perse et je termine donc par le Mont grec. Et évidemment, l'idée de départ, en fait, c'est que la principale puissance du VIe au IVe siècle, en fait, l'élément moteur de l'ensemble du monde méditerranéen en fait oriental, c'est l'Empire Perse. Si le Mont grec connaît une croissance à ce moment-là économique, culturelle, etc., c'est parce que précisément il profite de la stabilité de l'Empire Perse et de la demande économique de l'Empire Perse. Alors, la chronologie qui est retenue pour le cours, c'est 550-330, c'est la chronologie d'existence de l'Empire Perse. Donc vraiment, on a bien compris que le point de départ, c'est l'Empire Perse. Et évidemment, la démarche générale du cours, c'est une démarche comparative. Et ce n'est pas une comparaison de civilisation, mais des formes d'organisation politique, des formes d'organisation sociale et des modes de production économique. Alors, voilà ce que, en quelque sorte, lorsque, en quelque sorte, c'est un peu mon début, ma présentation du cours, sur la diapo apparaît donc sur l'écran simplement ici ce qu'il y a en orange. Et voilà ce que je dis donc en ce qui est marqué en blanc. Alors, quels sont mes objectifs ? Vous donner des connaissances de base sur les civilisations antiques, nous demandons au début du cours comme pré-requis que des connaissances générales. Voilà comment on peut définir un peu la tonalité générale, l'idée maîtresse. L'histoire qui s'écrit aujourd'hui est une histoire des rencontres, des connexions, des métissages. On y revient, en quelque sorte, toujours. Alors, étude du monde perse comme dit le monde grec, la volonté d'aborder ce monde antique plus globalement, en montrer la diversité, les contrastes sur une période plus courte qu'auparavant, mais aussi les similitudes, les liens, les influences croisées, les connexions. Plutôt que de se concentrer sur une seule civilisation, il convient de changer de focale, d'élargir son horizon et de prêter davantage d'attention aux interactions culturelles, non pas histoire des civilisations, mais histoire des rapports, des relations, des influences, des échanges entre populations, entre états. Voilà comment j'annonce, j'ouvre, je lance mon cours. Et puis, lorsque je fais un peu le bilan de la manière dont je m'organise, encore une fois, si j'ai comparé un différent cours, ce qui m'a frappé encore une fois, mais justement, évidemment, ça répond, c'est motivé, il y a quand même, évidemment, ces pensées. Bon, il y a beaucoup plus de définitions qu'auparavant. C'est-à-dire qu'évidemment, encore une fois, je suis dans la présentation de mon cadre d'analyse, je vais donner ce cadre commun, et si auparavant, donc voici, ça sont les diapos qui peuvent apparaître à l'écran dans l'amphi, si donc traditionnellement, voilà ce que je montrais comme définition de la cité grecque, je vais reprendre cette définition, mais ensuite, je vais construire mon cours sur l'idée que cette cité est un état, et après, je vais donner la définition d'un état, et en fait, je vais construire mon cours sur cette définition d'un état. Donc ça, ça va rester assez longtemps sur l'écran, et je vais passer en revue les différents éléments qui au sein d'une cité me permettent de dire qu'une cité est un état. Et donc, on est en train évidemment de développer cette définition de l'état. Alors, processus, démarche inverse, lorsque j'ai traité de l'Empire perse, j'ai commencé à traiter les différents points de l'Empire perse, etc., et puis à la fin, bilan, en quelque sorte, là je reprends le travail d'un moderniste, Jean-Frédéric Chauve, qui lui a fait tout un travail de comparatif sur la notion d'empire, et qui a comparé donc l'Empire romain et l'Empire ottoman, et en essayant de trouver une définition commune d'Empire romain et d'Empire ottoman. Et voilà, en quelque sorte, ce qu'il a donné comme définition. Je redonne ces éléments, on vient de présenter pendant trois séances, donc pendant six heures, l'Empire perse, bon ben on fait le point. Est-ce que ça correspond ? Est-ce que ça ne correspond pas ? Qu'est-ce qui correspond à cela ? Est-ce qu'il y a des différences ? En quoi est-ce que l'Empire perse, et bien précisément, peut être défini comme un empire ? Est-ce que ça correspond ? Et là, on voit qu'il y a évidemment des points communs, il y a des différences, et donc on essaie d'expliquer les différences, etc. Voilà, la suite. Alors, vous voyez que, bon là je passe constamment dans mon cours entre termes génériques et termes spécifiques pour bien montrer les différences, pour aller plus loin dans la... Et finalement, on est toujours dans cette démarche comparative à la fois, finalement mon cours devient une réflexion sur le vocabulaire employé, sur les définitions à maîtriser pour ensuite développer des réflexions personnelles. Quelles sont justement les définitions de base qui vont permettre ensuite de construire une réflexion ? Alors, vous comprenez bien qu'à l'arrivée, lorsqu'on fiche le bilan de tout cela, quels sont les enjeux de l'histoire ancienne finalement dans mon cours ? Et bien, en fait, ce que je propose aux étudiants, c'est une histoire comparée. Une histoire comparée qui va permettre donc de confronter des formes d'organisations politiques, des formes d'organisations sociales, des formes d'organisations économiques, d'en comprendre les logiques internes, faire comprendre quels sont les grands types d'institutions et puis donc comprendre leurs évolutions durant la période qui nous occupe. Et comprendre donc que le monde grec n'est qu'un parmi d'autres, évidemment qu'il n'est qu'un des éléments en fait de cette histoire parmi d'autres. Alors, maintenant, j'en arrive à ma phase d'autocritique, de flagellation. Bilan critique. Qu'est-ce qui fonctionne ? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas ? Je ne vais pas revenir sur ce qui fonctionne. Je suis plutôt, on va dire, pour reprendre une expression très célèbre, je trouve ça plutôt globalement positif. J'ai répondu à un certain nombre de problèmes que j'avais rencontrés jusqu'à présent. Maintenant, lorsque je fais le point sur les évaluations, il y a des problèmes qui restent posés. Et puis, lorsque j'interroge les étudiants, parce que j'ai changé mon cours depuis trois heures maintenant, sur le retour, en quelque sorte, de ces évolutions, en tout cas, du cours tel qu'ils l'ont eux-mêmes vécu, qu'est-ce qui se dégage de tout cela ? Il est bien clair qu'en développant cette nouvelle approche, j'ai concentré mon enseignement sur les aspects, encore une fois, politiques, socio-économiques, et beaucoup d'aspects culturels. Par exemple, la religion qui était auparavant traitée, aujourd'hui, est vraiment minorée dans mes cours. Et ça, c'est évidemment, très clairement, les étudiants n'ont pas vu, n'ont pas écouté mes précédents cours, mais ils le ressentent très clairement. Ils le disent, il n'y a pas assez d'approches culturelles, il y a beaucoup d'aspects culturels qui nous manquent, etc. Des critiques également qu'on peut faire par rapport à ce cours, c'est parfois des approches trop théoriques. Vous avez vu comment je procédais. Finalement, le manque de vécu, en quelque sorte, par rapport à certaines connaissances, peut-être plus précises, plus concrètes, en fait, de ces réalités du monde grec, des mondes perse, etc. Ce que je remarque dans les évaluations sommatives, c'est toujours, malgré tout, les difficultés des étudiants pour s'approprier ce qui a été vu en cours pour élaborer leurs propres réflexions, construire leurs propres démonstrations. Moi, ce qui me frappe en particulier, c'est que la démarche du cours est une démarche comparative et dans les copies d'examens, alors que les sujets, évidemment, invitent à cette comparaison, ces sujets restent, malgré tout, avant tout, inscrits dans une forme narrative. On est dans des récits. On me fait des récits historiques pour répondre à des questions qui sont des questions en fait d'histoire politique ou d'histoire sociale. On reste toujours dans cette démarche narrative. Il y a une contextualisation historique, mais il n'y a pas de contextualisation sociale ou politique suffisante. Bon, mais le problème principal, je dirais, c'est comprendre justement le caractère ouvert de la recherche et la diversité des approches possibles. Il y a une bonne compréhension, une bonne restitution lorsque ce qui a été vu en cours, en fait, c'est une ancienne approche qui est critiquée, qui est déconstruite, qui est rejetée et qui est remplacée par une autre. Donc, on va déconstruire une idée et on propose une autre idée à la place. À ce moment-là, ensuite, dans les copies, lorsque, si le sujet est abordé, ça ne pose aucun problème. Exemple, la démocratie athénienne, en fait, je dirais que le moment où elle est la plus accomplie, je dirais, là où on voit où elle fonctionne le mieux, ce n'est pas le 5e siècle. Comme on le dit toujours, c'est le 4e siècle. Alors, d'une part, je montre concrètement, par les sources, pourquoi est-ce que l'on peut dire cela, que c'est là qu'il y a la plus grande participation des citoyens, donc la démocratie, c'est là qu'elle est la plus active et je dirais que c'est là qu'institutionnellement elle est la plus aboutie. Et puis, ensuite, je déconstruis, pourquoi est-ce qu'on ne cesse de nous dire que c'est le siècle de Périclès, que c'est le 5e siècle, Et à ce moment-là, évidemment, c'est une construction de la Transition République. C'est l'idée qu'en fait, c'est au moment où Athènes c'est-à-dire la puissance militaire ait construit son empire qu'à ce moment-là, que la démocratie est supposément la plus aboutie. En quelque sorte, il y a un rapport entre puissance militaire et puissance politique. Il faut que la démocratie corresponde à l'apogée de la puissance athénienne. C'est le contraire, mais bon, c'est ça qui est intéressant. Alors, par contre, il y a toute une série de malentendus lorsque, en quelque sorte, je ne fais que juxtaposer différentes lectures possibles, donc différentes approches, donc d'événements, etc. Alors, un point qui me paraît intéressant, qui m'a beaucoup fait réfléchir, c'est la périodisation. Je commence, bien sûr, par présenter les trois périodes, périodes archaïques, périodes classiques, périodes hélénistiques. J'explique, évidemment, que la périodisation, comme toute périodisation, est arbitraire, que ça s'inscrit dans une vision traditionnelle de l'histoire d'une civilisation, la vie d'une civilisation. Il y a la naissance, l'apogée et la mort. Donc, c'est archaïque, classique, hélénistique. Je dis malgré tout que c'est évidemment cette périodisation et la connaître, parce que, bon, justement, c'est celle qui fait référence, celle qui organise un peu notre réflexion. Et il faut en comprendre, évidemment, aussi, les enjeux, les aboutissants. Et évidemment, la période classique correspond, donc, à la période d'apogée, donc, supposée, donc, de la culture grecque, à la période des victoires contre les Perses, à la période de prédominance d'Athènes, et donc, également, à des événements majeurs comme la démocratie. Ensuite, je présente un nouveau découpage qui, en fait, de dire que, finalement, la coupure la plus importante, ce n'est pas en 500, c'est en vers 550. C'est là que l'on voit, en fait, dans toute la Méditerranée orientale, tout un ensemble de nouveaux phénomènes apparaître, en fait, de nouveaux types de rapports politiques, de nouvelles manières de définir des identités politiques et des identités ethniques. C'est à ce moment-là, d'ailleurs, que le découpage, en quelque sorte, entre population grecque et population barbare se met en place, etc., etc. C'est à ce moment-là que, justement, l'économie de marché grec se met en place, etc., etc. C'est à ce moment-là, donc, véritablement, je dirais, ce qui va caractériser, en fait, là, j'arrête en 330, mais vous comprenez pourquoi, pendant quatre siècles, en quelque sorte, quatre siècles d'histoire grecque se met en place à partir du milieu du VIe siècle. Donc, j'explique tout cela, et... Ouais, j'arrive à la fin. Et, bon, alors, dans les copies, alors, cette année en particulier, qu'est-ce que je remarque ? Mais alors là, c'était vraiment 90% des copies. Période classique, c'est la période qui va de 550 à 330. Alors, première copie, vous savez comment ça marche, première copie, on se dit, bon, celui-là, il est mal parti. Dix copies, on est un peu énervé, et puis, dans 90% des copies, on se dit, bon, qu'est-ce que j'ai dit ? Alors, il y a deux confusions. D'une part, donc, tout simplement, dans la définition de la période classique, et puis, d'autre part, en fait, c'est une confusion plus grave, c'est la démarche générale du cours qui n'est pas comprise. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai proposé un nouveau découpage qui est précisément le découpage de la vie de l'Empire Perse, de la durée d'existence de l'Empire Perse, et lorsqu'on me donne la chronologie, on me dit, c'est la période classique, et en fait, les étudiants la définissent en partant du monde grec. c'est-à-dire qu'en fait, de ce moment-là, ils n'ont pas compris que j'avais inversé, en quelque sorte, je dirais, le point de départ de ma réflexion. Alors, j'ai réfléchi à tout cela, et ce que je me suis dit, façon, déjà, c'est que, de toute façon, j'ai proposé, en fait, donc, j'ai juxtaposé deux chronologies qu'ils ont mêlées, qu'ils ont confondues, en quelque sorte. Pour la première, évidemment, c'était la chronologie de référence, celle qu'ils vont trouver dans tous les manuels, et qui est nommée. Il y a période archaïque, période classique, période mystique. J'ai proposé une nouvelle chronologie qui n'est pas nommée. Je n'ai pas donné de nom. Je n'ai dit, voilà, il y a une autre chronologie. Ils ont donné un nom qui est la période classique, en quelque sorte. Il fallait nommer, en quelque sorte, cette nouvelle période. Ensuite, ça a été un peu l'objet de nos discussions il y a 15 jours, c'est que, finalement, si je fais le point, en fait, sur ma propre, démarche, je suis resté au milieu du guet. C'est-à-dire que je veux montrer que les recherches sont évoluées, qu'il y a de nouvelles perspectives, mais en fait, moi-même, de toute façon, je continue à juxtaposer en quelque sorte le cours précédent et un nouveau cours. C'est-à-dire que je n'ai pas fait un cours simplement sur l'Empire perse ou autre chose. Je continue, en fait, à construire les deux aspects. Je continue à considérer que cette périodisation archaïque classique et l'anistique, elle est importante à connaître, même si elle est devenue un peu obsolète. Il faut quand même la connaître, parce que ça fait partie des références en quelque sorte communes, justement. Et donc, résultat, et je continue donc à construire mon cours sur le monde grec et je termine sur le monde grec. Et donc, finalement, pour eux, quelque part, il y a toujours cette idée qui est véhiculée que finalement, ce monde grec, c'est quand même le plus important. On arrive finalement à toujours parler de ce monde grec. Alors, si j'en arrive à ma conclusion, alors, juste un point quand même, cette question de la périodisation est vraiment quand même, d'un point de vue, justement, de la diactique, etc., je trouve très intéressant parce qu'on n'est pas dans le vrai et le faux. Une périodisation, elle n'est pas vraie, elle n'est pas fausse. On peut faire autant de périodisation qu'on veut. Quelle est la plus pertinente, en fait, justement, pour donner du sens aux événements ? Mais on peut ensuite, évidemment, prendre plusieurs périodisations. Mais là, c'est donc la difficulté aussi de construire un discours qui va utiliser, justement, plusieurs points de vue et qui va donc être plus ou moins bien reçus, en fait, par les étudiants, compris par les étudiants. Alors, la question fondamentale, évidemment, d'un cours, d'un SEM, c'est toujours la question de l'appropriation. Comment les étudiants, peuvent ou non s'approprier ce qu'il leur est enseigné en SEM ? Comment est-ce qu'ils vont donner du sens à cet enseignement, donc, aux réflexions qui sont proposées ? Un enseignant, moi-même, par exemple, vit toujours un peu dans l'illusion de penser qu'un changement de focale, qu'un changement d'approche, que la simple énonciation de nouvelles interprétations va suffire pour changer les représentations des étudiants. C'est-à-dire, on change le discours et c'est supposé, donc, changer, en quelque sorte, les représentations du monde antique. Chacun pourrait tomber d'accord sur l'idée que la présentation d'une nouvelle approche doit tout d'abord expliciter les raisons pour lesquelles il est nécessaire, précisément, de présenter une nouvelle approche et donc expliciter les problèmes posés par les approches antérieures. Déconstruction et construction vont nous perdre, en quelque sorte, dans la démarche qui est proposée. Mais encore une fois, en fait, concrètement, lorsque je regarde comment est-ce que je construis mes cours, je vois bien que je construis du cours avec l'idée que la construction à elle seule suffit pour déconstruire en quelque sorte les représentations. Alors qu'en fait, ça ne suffit pas. C'est clair. Alors, je reviens sur le problème de tout à l'heure. Lorsque je pose la question « Qu'est-ce qu'une démocratie ? » on me répond « C'est un régime politique avec une assemblée, un conseil, un des magistrats. Ce qui me frappe aujourd'hui, c'est que lorsque je reprends tout cela, je vais montrer en quoi cette réponse est une réponse erronée, mais en fait, je ne construis pas de réflexion pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que c'est toujours cette réponse qu'on me donne. Et finalement, c'est cela aujourd'hui que j'ai envie un peu de creuser, en quelque sorte, dans ma préparation des cours. c'est qu'il y a donc une série d'erreurs ou d'approximations qui sont faites. Qu'est-ce que l'on peut construire sur ces erreurs ? C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'on me répond donc toujours « Assemblée, magistrat, conseil ? » Qu'est-ce qu'il y a derrière comme représentation justement du politique ? Alors, évidemment, j'ai tout un ensemble d'éléments que je pourrais apporter pour répondre à cela. Mais à partir de là, donc en fait, comment est-ce qu'il faudrait présenter un cours sur la démocratie pour qu'on ne me réponde plus ensuite à l'arrivée ? Une démocratie, c'est un conseil, une assemblée donc des magistrats. Voilà.